bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous parler brièvement un petit peu mais d'un point essentiel c'est l'ennemi numéro 1 si vous voulez apprendre à parler anglais donc j'en ai déjà plus ou moins parlé mais là je vais me pointer vraiment du doigt cet aspect pour bien entendu en prendre conscience et puis surtout le changer pour que vous deveniez vraiment beaucoup plus performant pour apprendre l'anglais alors je vais me baser sur un livre que je suis en train de lire voilà donc réveiller le désir d'apprendre agnès baumier clarsfeld je vous laisserai le lien en dessous ça vous intéresse il est très intéressant parce qu'il s'attaque à un petit peu tout ce qui pose problème dans notre façon d'apprendre et bien entendu les solutions et les choses qui font que vraiment on peut être beaucoup plus performant alors ça se base pas mal sur sur l'école notamment mais pas seulement et notamment ce qui est fait en france et comparé à d'autres pays qui marchent beaucoup mieux certains et l'idée globale c'est qu'en gros finalement il y a énormément de choses qui pointent du doigt et qui disent ce qu'on fait à l'école en france notamment c'est vraiment à peu près à l'opposé de ce qu'il faudrait faire et c'est vraiment anti productif quoi donc bon ça c'est pas vraiment nouveau mais ça vaut le coup je pense de le pointer du doigt parce que on a passé tellement d'années un petit peu dans un système qui nous disait enfin qui nous a fait fonctionner d'une certaine manière pour en prendre que plus ou moins inconsciemment sans avoir vraiment remis ça en question on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que ça marche quand on veut étudier et notamment quand on veut apprendre l'anglais donc je vous invite déjà à toujours enfin j'en parle pas mal mais pour justement vous remettre ça un petit peu en tête que ce que vous avez fait à l'école c'est certainement pas la manière la meilleure que vous avez d'apprendre l'anglais et en réalité c'est même tout ce qu'il ya de moins productif spécialement peut-être même pour apprendre une langue vivante donc voilà je vais me baser un petit peu sur ce que dit un livre alors en petite préambule voilà on a comparé à leurs homologues français les élèves du canada et d'europe du nord en particulier paraissent incroyablement plus détendu paisible et en même temps plus attentif plus engagé dans leur travail comme si l'on pouvait miracle apprendre plus efficacement dans un univers moins contraignant donc ça c'est un petit peu ce que je vous dis enfin ça rejoint ce que je vous dis c'est à dire surtout faites-vous plaisir quand vous apprenez l'anglais parce que c'est là enfin voilà parce que vous êtes beaucoup plus performant et là c'est ce qu'ils sont en train de dire ça ça se base c'est pas le l'auteur là du livre qui a décrété tout ça ça se base sur tout un tas d'études qui ont été faites et donc effectivement bien il ya des pays où ça fonctionne beaucoup mieux donc pas mieux pour les québécois qui regardent c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que tout est parfait loin de là mais en attendant voilà effectivement en étant moins stressé moins tendu moins moins dans l'obligation finalement en étant plus à l'aise dans ce qu'on fait et en y prendre plus plaisir et bien finalement ça marche mieux donc ça c'est un point très important maintenant on va venir au ça c'était un petit peu pour vous rappeler toujours cette base qui me paraît essentielle pour vraiment garder en tête on va venir à ce que je considère vraiment comme l'ennemi numéro 1 pour apprendre l'anglais et là ça se résume très simplement ça se base sur les enfants en france et ils disent les petits français sont champions du monde dans la peur de se tromper dans l'inhibition c'est assez accablant mais c'est ça la réalité c'est à dire que il détaille un peu avant mais voilà le nombre de personnes enfin la grande majorité des personnes soit les enfants ou les adultes d'ailleurs n'osent pas prendre la parole de peur de se tromper parce que voilà parce que c'est catastrophique de de se tromper et bien entendu quand on veut apprendre une langue si on a peur de se tromper et si ça nous pèse en tout cas chaque fois qu'on a peur de se tromper c'est une mission impossible et pourtant j'ai envie de dire c'est de là qu'on part en tout cas quand on est français mais je pense ça touche peut-être dans une moindre mesure peut-être les québécois justement mais en attendant ça touche je pense plus ou moins tout le monde la peur de se tromper effectivement est un gros gros blocage qui ne permet pas d'apprendre une langue vivante et je pense d'ailleurs sincèrement que la grosse différence entre les enfants qui apprennent très bien une langue et une fois qu'on est devenu adulte la difficulté qu'on a à faire comme eux c'est uniquement basé sur ce type de blocage et spécialement celui là c'est peut-être plus complexe que ça mais voilà je pense que l'essence vraiment c'est ça qui fait toute la différence donc effectivement moi je suis pas différent de vous même si j'ai toujours eu confiance en moi pour étudier parce que ça me plaisait puis que j'ai commencé l'école dans de bonnes conditions on va dire donc je me voyais plutôt comme un bon élève donc c'est vrai que je vais peut-être un peu plus facile mais je suis passé comme vous j'ai les mêmes les mêmes difficultés face à l'échec et des choses que je ne sais pas en plus j'aime bien aller au bout des choses et à vraiment comprendre le comment du pourquoi peut-être même plus que la moyenne des gens on va dire et donc je me retrouve peut-être même plus souvent confronté à des choses que je sais pas ou voilà des échecs entre guillemets et c'est vrai que ben oui c'est une partie aussi qui me stresse et qu'il faut que j'arrive à surmonter donc c'est vraiment le alors surtout quand on se considère comme mauvais à la base ou pas doué quelque chose comme ça forcément c'est encore renforcé et quand on a eu peut-être une scolarité particulièrement difficile c'est encore pire pourtant tout ça sont des impressions et bien entendu ça ne reflète pas vos réelles capacités à apprendre une langue ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs donc moi il ya tout ça c'est de la théorie j'ai envie de dire c'est bien pour en prendre conscience et puis se dire bon un petit peu cette difficulté que je ressens ce stress là quand j'arrive pas il faut se raisonner et puis dire que c'est une raison d'être là mais bon c'est dire voilà c'était des mauvaises raisons donc on va passer outre on va pratiquer parce que quand tant que je pratique je progresse c'est ça le seul message qu'il faut se rappeler tant que je pratique je progresse et cette sensation que j'ai d'être stressé à chaque fois que je sais pas ou que j'ose pas etc ben voilà c'est c'est comme ça c'est la base de départ d'aujourd'hui mais voilà si on ne l'entretient pas et si on ne focalise pas là dessus ça ça va s'estomper et si on continue à pratiquer eh bien on va forcément devenir meilleur et c'est ça qui va prendre le dessus donc c'est important d'en prendre conscience mais moi je vous invite à plus que ça je vous invite à un petit peu à changer votre état d'esprit qui est un petit peu presque automatique maintenant on y fait plus attention parce qu'on a toujours vécu un peu dans cette atmosphère là et pour changer cet état d'esprit petit à petit c'est une pratique un peu que je me force à faire c'est à dire que c'est plus facile toujours de le faire un petit peu sur les autres un petit peu donc quand vous voyez enfin moi c'est ce que je fais c'est ce que je vous invite à faire après à vous de voir mais voilà quand je vois des gens qui dans n'importe quel domaine qui vont un petit peu se mettre en avant qui vont qui vont se risquer un petit peu à faire quelque chose un peu dosé de différent de de contraire à ce qu'on attendait à ce que les autres font etc et même si peut-être sur le coup je trouve ça un peu stupide plutôt que de critiquer comme je vais avoir tendance à le faire dans ma tête parce que moi je n'aurais pas fait ça et bien je m'arrête et je prends un peu de recul je me dis attends cette personne elle est en train de se mouiller un peu de prendre des risques et puis effectivement de se heurter à la critique des autres mais elle est en train d'expérimenter et d'avancer et d'expérimenter de pratiquer de mettre en pratique en tout cas ce qu'elle pense qu'est ce qu'elle a envie de faire etc et ça c'est une attitude que je valorise ça c'est une très bonne attitude donc peu importe concrètement ce que ça donne en ce moment ce qu'elle est en train de faire je suis peut-être pas d'accord ou peu importe en revanche je salue l'initiative je mets en avant le 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 comportement positif et constructif de cette personne et je l'encourage si je peux je vais l'encourager même parce que voilà l'attitude c'est cette attitude qui va mener loin et en faisant ça qu'est ce qui se passe il se passe que dans ma tête je change un peu de comportement et d'idée face à ses réactions un peu toutes faites où on suit un petit peu la majorité et notre façon de réagir habituel sans trop y réfléchir on remet en question ça on prend de nouvelles habitudes et c'est facile parce que c'est par rapport aux autres ça nous touche moins toujours sauf que si on a pris de nouvelles habitudes de voir les choses ça va s'appliquer à nous aussi et nous quand on va se retrouver dans cette situation là et bien automatiquement on va avoir un mode de raisonnement un peu différent donc c'est vraiment une pratique intéressante qu'il faut un petit peu toujours pareil mettre un peu d'énergie puis se reprendre un peu au quotidien dire hop 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 ce qui se passe c'est une chose l'attitude de cette personne elle est très bonne elle est en train de prendre des risques là de se mettre un peu voilà un petit peu à nu devant tout le monde et puis et puis de pratiquer quoi que ce soit de de s'exprimer et puis voilà de risquer le ridicule un petit peu entre guillemets si on trouve ça ridicule mais tout ça c'est toujours subjectif mais voilà et en attendant elle avance c'est une bonne attitude et cette attitude je trouve super si vous vous dites ça je garantis ça va vous servir à vous quand c'est vous qui allez être dans la situation donc c'est pas c'est vraiment facile à faire et quand vous allez apprendre l'anglais toutes ces sensations de difficultés vont se transformer parce que vous allez avoir transformé votre processus de perception et de valeur surtout d'accord donc voilà voilà ce que je propose un peu pour remédier puis comme je dis c'est la nuit en numéro un je pense pour l'apprentissage des langues donc ça vaut vraiment le coup d'en prendre conscience et de changer le processus de ce qui se passe là dedans ok voilà donc n'hésitez pas à commenter bien sûr tous vos retours sur la question sont intéressants parce que c'est un sujet très très qui a beaucoup de valeur je pense donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du comment surtout vous attaquer à tout ça comment vous le vivez c'est important de justement de mettre ça en avant parce que sans ça on ne peut pas passer au delà et puis voilà je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo continuez surtout à pratiquer parler anglais parler anglais couramment c'est l'objectif c'est ce que vous allez faire vous allez être tous capables bien entendu c'est une certitude et je vous retrouve très bientôt pensez à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous écrire à la chaîne youtube pour ceux qui ne le sont pas encore et je vous retrouve très bientôt I talk to you soon bye bye et je vous remercie